... Bonsoir à tous, l'Espagne frappée au coeur par le terrorisme. Le dernier bilan des attentats de Madrid est effroyable. 190 morts, 1250 blessés, 4 trains piégés par plusieurs bombes dans les différentes gares de la ville. Attentats attribués à ETA par le gouvernement, c'est bien sûr le principal titre de ce journal. Jamais le pays n'avait été aussi durement éprouvé par le terrorisme. Un carnage qui intervient à trois jours des élections législatives. La campagne électorale a été suspendue. Dès ce soir, les Espagnols ont commencé à se rassembler silencieusement. Et le roi Juan Carlos, fait rarissime, doit s'exprimer dans quelques minutes. D'abord, retour sur les faits. Il était 7h30 ce matin, à l'heure d'affluence dans la capitale espagnole. Les bombes ont explosé à quelques minutes d'intervalle. Bernard Lebrun. Une carcasse déchiquetée. D'abord le wagon de tête éventré. Puis tout à l'arrière du même train, les traces de deux autres explosions. Preuve d'une volonté délibérée de tuer le plus grand nombre possible de passagers. Voici le même train filmé ce matin tout de suite après l'explosion. Premières images enfumées, tournées par un amateur. Déjà, les passagers survivants fuient sur les voies ferrées. D'autres essaient d'assister les blessés immobilisés sur le balasque. Témoin de la scène, cet homme raconte. Il était 7h30. Il y a eu une première explosion. Là, on n'a pas compris. Ensuite, il y a eu deux autres explosions. Et après, de la fumée blanche, partout. Là, on a vu des gens courir, sur les voies, vers la gare, vers les immeubles en béton, là-bas. Au total, quatre trains de banlieue sont attaqués dans trois gares différentes, sur la même ligne, se dirigeant vers Madrid. Et ce, à quelques minutes d'intervalle. Le procédé employé par les terroristes est toujours le même. Explosions successives dans plusieurs wagons de la même rame. Dix bombes sur treize vont exploser. Dans ce seul train de banlieue en gare d'Atocha, 59 passagers vont trouver la mort. Mais le travail des secouristes est particulièrement difficile et pénible. A la mi-journée, seuls cinq corps avaient été désincarcérés de cet amas de tôles. Les explosions, sans doute de la dynamite, ont été si puissantes que les trous dans les wagons sont plus de quatre mètres de large. L'effroi sur les visages, la peur au ventre, ce sont les miraculés des attentats de ce matin. D'autres survivants sont légèrement blessés aux jambes ou au visage. J'ai reçu des éclats de verre. Il y a eu deux explosions. Et l'un des wagons a été réduit en tas de ferraille. Et puis je suis sorti. J'ai entendu tout le monde qui hurlait. Je suis sortie et j'ai vu la porte du wagon qui pendait. Je suis partie en courant et vraiment, le reste je ne sais pas. Il y avait des morts, des blessés sanguinolents. Beaucoup de gens comme moi qui allaient à l'école. Certains avaient le visage complètement abîmé. Dans les décombres, les sauveteurs ont évidemment donné la priorité aux rares survivants, prisonniers des tôles. Alors que de part et d'autre du ballast, gisait encore des corps inertes. Des salauds. Des fils de pute. J'ai vu des cadavres partout. Des gens qui brûlaient, des gens qui criaient dans les wagons. C'était horrible. Dans la maison d'en face, les carreaux n'ont pas résisté à l'explosion. Progressivement, en Gare de Madrid, les pompiers accèdent à l'intégralité des wagons. Avec précaution, une bombe placée sur le trajet des secouristes a pu être désamorcée in extremis. Déjà à l'extérieur, les enquêteurs sont sur le terrain. Juges et policiers se sont rendus en Gare d'Atocha à la recherche d'indices. La nature des explosifs employés pourrait leur permettre de remonter la piste des auteurs de ce criminel attentat. Ce 11 mars, c'est notre 11 septembre. C'est le titre de plusieurs jours d'eau qui ont sorti des éditions spéciales cet après-midi en Espagne. Scène de panique et de chaos des images commentées par Thierry Coeurter. Ce n'est pas un hôpital, mais le hall d'un centre sportif situé à proximité de la gare d'Atocha. Il se transforme dès les premiers instants en hôpital de campagne. Toute la matinée, on va y pratiquer une médecine de guerre. Et bientôt, l'espace manque. Alors on réquisitionne même la piscine. Les valides assistent les médecins, réconfortent les blessés, tiennent les perfusions. Et très vite, l'hôpital de fortune est bondé. J'étais dans le wagon où il y a eu une ou deux explosions. Je venais de Alcala de Nares. Comment allez-vous ? Moi, ça va, relativement bien, mais j'ai mal à la poitrine et je n'entends pas bien. Je me suis retrouvé par terre, KO, groggy. Je me suis relevé. Et là, un autre coup, une autre explosion qui m'a fait retomber. Je me remercie sans perdre connaissance et j'ai pu porter secours à d'autres qui étaient plus blessés que moi. Plus de 1000 blessés. Beaucoup sont choqués, KO. Les premiers soins sont prodigués à même le trottoir. Autour des autres lieux d'attentat, les scènes sont les mêmes. La sécurité civile espagnole montre quelques tentes, là où aucune réquisition n'a été possible. Vous pouvez imaginer ce qu'on a pu trouver là, puisqu'on était les premiers sur les lieux. Nous n'avons pas pu porter secours à tout le monde comme nous l'aurions voulu. Qu'avez-vous vu ? Nous avons vu des amputations, des hémorragies, des fractures, des scènes d'hystérie et beaucoup de peur, de la terreur. Les hôpitaux de Madrid n'ont pas suffi. Les blessés ont été orientés aussi vers les autres centres de la banlieue. Et devant chaque établissement, les familles se regroupent, inquiètes et sans nouvelles. Je ne sais pas ce qui se passe. Je n'ai pas de nouvelles de lui. Aller à l'hôpital de la princesse, cinquième étage. Votre mari est hospitalisé là-bas. Il va bien. Merci, merci beaucoup. Il faudra encore une partie de la nuit pour dégager tous les corps. Les cortèges funèbres sillonnent Madrid ce soir. L'Espagne a décrété trois jours de deuil national. 190 morts, dernier bilan. Depuis 35 ans, l'Espagne a souvent connu le terrorisme. Mais le pays n'a jamais été frappé par un attentat d'une telle ampleur. Dans les rues de Madrid, nos envoyés spéciaux Vincent Henguyen et Eric Mézi ont rencontré l'effroi et la colère. Témoignages recueillis quelques minutes après les explosions. Voici leur reportage. Où qu'on soit dans la ville, on ne peut échapper au hurlement des sirènes. Par dizaines, les ambulances fendent la capitale en direction de la gare. Madrid se réveille dans l'horreur. Le quartier est bouclé. A ce moment-là, on ne sait pas encore combien il y a de victimes, mais on imagine le pire. On s'inquiète. Les badauds sont là, hébétés. Les visages trahissent la stupeur et l'émotion. Cette femme n'ira pas travailler aujourd'hui. Elle en est incapable, dit-elle. Trop secouée. A la radio, elle écoute ce bilan qui ne cesse d'enfler. Et les larmes lui viennent. Elle ne peut les retenir. Lui a cru à un moment que sa fille était en train. Il l'a eu au téléphone, ça va, mais il pleure aussi. De rage. Il réclame la peine de mort pour ces terroristes. Parce que, dit-il, ils ont fait couler le sang de pauvres gens qui allaient au boulot. Ceux qui ont perdu un proche, les rescapés de l'attentat aussi, n'arrivent pas encore à ouvrir la bouche. Malgré le réconfort des secouristes, ils tremblent encore de tous leurs membres. Le chef des pompiers l'a vu lui-même. Malgré sa cuirasse, il est touché au cœur. Il raconte ces centaines de blessés qu'il a fallu chercher sous les cadavres. Et il résume d'un mot, dantesque. Dans l'après-midi, ces hommes retiraient encore des dizaines de corps des wagons éventrés. Sous les yeux d'un voisinage ébranlé qui, ce matin, s'était précipité pour porter secours. Cet homme n'a qu'une chose à dire. Tous les pays doivent s'unir pour combattre le terrorisme, quel qu'il soit. Près de la gare, quelques-uns sont venus manifester, seuls, au milieu des journalistes, pour réclamer la prison à vie ou pour crier tout le mal qu'ils pensent de l'ETA. Ce matin, Madrid était bouleversé. Ce soir, l'Espagne est meurtrie et révoltée. Les madrilènes qui ont également très vite réagi. Les hôpitaux débordés par les blessés ont lancé des appels au don de sang. Ils ont été entendus au-delà de leurs espérances. On retrouve une autre de nos équipes sur place, emmenée par Dorothée Cochard et Annie Triboire. Sur la place de la porte du soleil, bucolique habituellement, une longue file d'attente pour donner son sang. On distribue des poches de plastique au donneur. C'est pour gagner du temps, dit-on. Mais enfin, comme il n'y a qu'un bus, il faudra tout de même attendre plusieurs heures. Le temps de lire et de relire les éditions spéciales des journaux. Vous savez, moi j'habite juste à côté, dit-il. Ce matin, quand je suis sorti et que j'ai vu cette file, je me suis dit, je vais tout de suite y aller pour donner mon sang. Et je suis venu là. Le SAMU a demandé en priorité des volontaires qui ont déjà été donneurs pour faciliter leur tâche. Mais l'expérience n'est pas si anodine. Cet homme est mal à l'aise. Vous savez, je vais devenir vert, tout vert, tout bleu. J'ai tellement peur des aiguilles, dit-il. L'infirmière le rassure. Tranquillisez-vous. Moi, je veux sauver des vies. Vous savez, maintenant, il n'y a que ça que je puisse faire. Et cela a été efficace. Toute l'Espagne s'est mobilisée. Le SAMU a fait savoir cet après-midi qu'il n'avait plus besoin de dons. Et ce, pour plusieurs jours. Les Espagnols sont tristes ce soir, mais ils se découvrent aussi fiers d'être si solidaires dans ce moment de deuil. Oui, les Espagnols à qui le gouvernement a demandé de se rassembler partout dans le pays demain à 19h. Mais dès ce soir, beaucoup sont descendus dans la rue spontanément. Images de Barcelone, Valence et Madrid, bien sûr, Florence Bouquilla. Ils n'ont pas pu attendre demain. Ils sont des milliers descendus dans la rue pour dire leur peine, leur révolte, leur colère. Barcelone, Saint-Sébastien, Vittoria, Madrid, toute l'Espagne est dehors, profondément meurtrie, sous le choc. Partout, une minute de silence, offerte aux innocents, morts ou blessés dans les aveugles attentats du matin. Il a bien peu d'arguments, celui qui a besoin de tuer pour convaincre, dit cette affiche. Et ces madrilènes savent très exactement ce qu'ils font dans la rue aujourd'hui. Je ne pouvais pas rester chez moi les bras croisés. On est capable de manifester contre une guerre injuste en Irak, alors vous pensez bien qu'un jour comme aujourd'hui, j'ai besoin de faire sortir la rage qu'il y a en moi. La rue contre le terrorisme, la rue pour la paix. A Madrid aujourd'hui, les jeunes ont refusé de laisser la stupeur, l'abattement, la tristesse l'emporter. Ils ont aussi et surtout chanté leur colère. Madrid, où nous retrouvons en direct Bertrand Coq. Bonsoir Bertrand. Il y a, semble-t-il, une atmosphère bien sûr très particulière ce soir dans la capitale espagnole. Oui David, beaucoup d'émotion ici à Madrid, beaucoup de colère aussi, 190 morts, plus de 1000 blessés. C'est énorme, c'est terrible. De l'avis général, sans doute l'événement le plus dramatique qu'est connu l'Espagne depuis la guerre civile. C'est notre 11 septembre, disent les madrilènes. Alors les Espagnols sont ce soir dans la rue, on vient de le voir pour dire leur émotion, leur colère. Et puis depuis quelques minutes, le roi est en train de s'adresser aux Espagnols. Et ça c'est tout à fait exceptionnel. Il n'y a qu'un précédent que Juan Carlos soit ainsi allé à la télévision à l'occasion d'un événement. C'était il y a plus de 20 ans, en février 1981, lors de la tentative ratée de coup d'état d'une poignée de militaires. L'Espagne est ce soir en état de choc et le roi Juan Carlos a tenu à être aux côtés de ces sujets. Vous restez avec nous Bertrand, qu'on vous retrouvera dans un instant. A l'heure qu'il est, cet attentat n'a pas été revendiqué. Mais pour les autorités, il porte une signature, celle d'ETA, l'organisation séparatiste basque. C'est ce qu'a très rapidement déclaré le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre, José María Asnar, lui-même est ensuite intervenu à la télévision. Rappelons que nous sommes à trois jours des élections législatives. Jérôme Bonny. Cellule de crise autour du Premier ministre espagnol, José María Asnar, qui décrète trois jours de deuil national et tient à se montrer plus ferme que jamais face à la menace terroriste. Le 11 mars prend sa place dans l'histoire de l'infamie. Nous en finirons avec le groupe terroriste grâce à la force de la loi et l'unité de tous les Espagnols. Il n'y aura pas d'autre horizon pour les criminels que de se réveiller chaque matin face à un mur de prison. Trois heures à peine après les attentats, la reine Sofia se rend au chevet des blessés dans plusieurs hôpitaux madrilènes. Sur l'un des lieux des attentats, le maire de Madrid appelle les habitants de la ville à rester calme. La douleur ne nous quittera jamais. Les terroristes de l'ETA ont réussi, mais ils ne peuvent pas troubler la sérénité et le deuil d'une ville qui se sent blessée. Les partis politiques ont suspendu la campagne pour les élections législatives de dimanche. Antenne ouverte à la télévision espagnole avec les unes des éditions spéciales qui ne trouvent pas les mots pour qualifier l'attentat le plus meurtrier que l'Europe ait jamais connu. Alors, ETA a montré du doigt en Espagne, mais il faut noter que divers experts européens sont beaucoup plus prudents sur les auteurs de cet attentat. A Europol, par exemple, on a dit qu'il n'y a aucune certitude. Par ailleurs, dès la fin de la matinée, Arnaldo Otegui, le principal dirigeant de Batasuna, considéré comme la vitrine politique d'ETA, a déclaré qu'il ne croyait pas à la responsabilité du groupe terroriste basque. Il a estimé qu'il s'agissait peut-être, je cite, d'une opération menée par des secteurs de la résistance arabe. Batasuna, qui condamne par ailleurs l'attentat, cette déclaration n'est pas jugée digne de foi par les autorités espagnoles. Bertrand Coq, elle n'affiche pas le moindre doute, en fait, sur l'origine du carnage. Non, David, ici, personne n'a le moindre doute, ni les autorités, ni les espagnols. Alors, pour accuser l'ETA, les autorités espagnoles s'appuient sur des présomptions, mais aussi sur les premiers résultats des analyses effectuées par les laboratoires de la police scientifique, notamment l'explosif, il s'agirait de dynamite, qui serait de même nature, dit-on au ministère de l'Intérieur, que celle volée en France, en Bretagne, il y a trois ans. Et puis, depuis plusieurs semaines, les espagnols s'attendaient à une action d'envergure. Il y a 15 jours, la garde civile avait intercepté une fourgonnette remplie d'explosifs, plus de 500 kilos, et arrêté deux étaras de membres de l'ETA, qui s'apprêtaient, semble-t-il, à commettre un attentat contre un quotidien, le grand quotidien conservateur a baissé. Et puis, avant Noël, deux sacs à dos remplis d'explosifs, les mêmes que ceux qui ont été utilisés aujourd'hui, ont été trouvés dans un train, mais les systèmes de mise à feu n'avaient pas fonctionné, les détonateurs avaient fait long feu. Mais les minuteries étaient prévues pour que ces sacs à dos remplis d'explosifs explosent à l'arrivée du train dans la grande gare centrale de Madrid. Alors, ce qui ne cadre pas vraiment avec l'hypothèse ETA, c'est d'abord l'ampleur de l'opération absolument sans précédent dans l'histoire de l'organisation séparatiste, et puis le fait que ces attentats n'aient pas été précédés du coup de téléphone d'avertissement qui était autrefois l'usage chez les terroristes basques. Bertrand, les policiers ont-ils une première piste ? Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Une première piste, elle est mince. Il s'agit de deux hommes que des témoins auraient vus ce matin monter et descendre plusieurs fois d'un train de banlieue dans une petite ville à 35 km à l'est de Madrid, sur cette ligne même où se sont produites ce matin cette série d'explosions qui ont fait, je vous le rappelle, 190 morts et plus de 1000 blessés. Merci Bertrand, beaucoup de questions posées ce soir. Où en est l'ETA ? Beaucoup pensaient que l'organisation était affaiblie depuis quelques mois, on va voir ça dans un instant. D'abord l'histoire de ce groupe armé né à la toute fin des années 50, Michel Montpontet. ETA, trois lettres rouges sur fond noir et un chiffre, plus de 800 morts en trois décennies. ETA, 35 ans d'arrestation aussi, de tribunaux, de terroristes sous les verrous. ETA, 100 fois annoncé moribond et 100 fois renaissant. ETA, sans visage mais avec un but obsessionnel et non négligeable, l'indépendance du Pays Basque. Que Franco soit au pouvoir, ou bien González, ou Aznar, rien ne change, toujours la même lutte sanglante et radicale. Toujours la même lutte, à commencer par un 20 décembre 1973. Le monde découvre alors avec stupeur ETA, un attentat spectaculaire en plein Madrid, mais une victime choisie avec attention, l'amiral Luis Carreiro Blanco, le dauphin désigné d'un Franco vieillissant. L'ETA écrit alors en lettres de sang une loi, auquel beaucoup vont croire, le franquisme ne survivra pas à Franco. Cette auréole antifranquiste va assurer à l'ETA immédiatement une sympathie, bien au-delà du simple cercle des nationalistes basques. L'équation est alors simple, voire simpliste. Être pour l'ETA, c'est être contre Franco, c'est être démocrate. Le malentendu puis l'imposture vont durer. Mais en 1975, avec l'arrivée de la démocratie, ce qui devait arriver n'arriva pas. L'ETA survit à son tortionnaire, alors que le Pays Basque a sa propre police, son parlement, sa télévision, son autonomie. Mais pour l'ETA, rien n'est assez. Seul compte l'indépendance absolue. Et pour cela, l'ETA tue. D'abord des attentats ciblés, des policiers, des magistrats. Et puis comme un point d'orgue, un point de non-retour, une voiture piégée dans un sous-sol de supermarché. A l'heure des courses, 21 morts. Jusqu'à aujourd'hui, c'était l'attentat le plus meurtrier d'ETA. Le roi lui-même et puis José María Aznar vont échapper en 1995 à la violence d'ETA de justesse. Sauvé par le blindage de sa voiture, Aznar deviendra quelques mois plus tard le président du gouvernement, mais comme un héros de la lutte anti-ETA. Dans les années 90, l'Espagne allait dire non et voter non contre le terrorisme. Voilà pour l'origine d'ETA, mais depuis quelques mois, les polices espagnoles et françaises ont porté à l'organisation des coups qu'on croyait décisifs. Alors comment comprendre ? Eh bien, certains n'écartent pas la possibilité d'une dérive jusqu'au boutiste de l'organisation. Agnès Varamian, Christophe Wittmann. Ce jour-là, l'attentat n'aura pas lieu. La camionnette d'ETA est interceptée. A son bord, 500 kilos d'explosifs. Madrid, c'était la cible. Quelques semaines auparavant, deux hommes sont arrêtés dans un train vers la capitale avec une valise piégée. ETA sans tête, les polices espagnoles et françaises aussi. En début d'année, 48 arrestations ont eu lieu en France, dont celle de Corka Palacios, le chef militaire d'ETA. Par quatre fois, ces quatre dernières années, des clandestins sont neutralisés. Ici, le dirigeant de la branche logistique. ETA décapité, la police voudrait bien le croire, mais toujours, ETA renaît. À chaque fois qu'on arrête un militant, il y en a un autre qui monte. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement, une noria, un renouvellement des cadres incessants. Mais là où il va y avoir un problème pour l'ETA, c'est que les militants commencent à manquer. ETA s'est recentré sur ses militants les plus durs. Au Pays Basque, l'organisation mobilise chaque semaine les familles de ses 800 prisonniers. Les militants historiques avaient connu la dictature de Franco. Ceux d'aujourd'hui, ils ont à peine 20 ans, n'ont goûté qu'à la démocratie. Et pourtant, ils se disent victimes du fascisme. Et les cagoulent sur les tribunes en hommage aux militants morts, font partie du décorum. ETA et ses clandestins entretiennent le mythe de la libération nationale et de la lutte armée. Alors même que le Pays Basque espagnol, région riche et prospère, est aussi la région la plus autonome d'Europe. Et pour en savoir un peu plus précisément, nous rejoignons à Saint-Sébastien, au Pays Basque espagnol. Gorka, Landaburu, bonsoir. Vous êtes journaliste, vous avez beaucoup travaillé sur ETA. Vous avez même été la cible d'un attentat il y a trois ans. Vous avez été grièvement blessé, ce qui ne vous empêche pas de continuer à faire votre métier. D'abord, votre conviction à vous ce soir. Avez-vous un doute sur l'origine des attentats ou pas ? Il y aura toujours un doute tant qu'il n'y aura pas de revendication officielle. Mais moi, j'assume ce qu'assume la majorité de l'opinion publique espagnole. Et je dirais même la majorité de l'opinion publique basque. Et les heures passent et vont confirmer petit à petit que c'est l'ETA, l'organisation terroriste basque, qui a commis les attentats de ce matin à Madrid. Alors qu'est-ce à dire ? Qu'il y a un changement de stratégie de l'organisation pour passer brusquement à des attentats d'aussi grande ampleur et à l'aveugle ? Il faudrait peut-être demander ça aux propres terroristes. Il est vrai que l'ETA n'a jamais commis un attentat aussi sauvage comme celui de Madrid avec 190 morts et plus de 1200 blessés. Auparavant, ils avaient commis d'autres attentats à Barcelone il y a 12 ans où 21 personnes étaient mortes dans un supermarché. L'ETA se trouve acculé évidemment par la collaboration franco-espagnole en matière de police. En France, en Espagne, on a arrêté de nombreux de ses commandos. Il est acculé. Je ne sais pas moi si c'est un baroud d'honneur qu'on pourrait dire. Des rumeurs circulent au Pays Basque depuis plusieurs mois dans le sens que l'ETA est très décidé à abandonner définitivement les armes. Je ne sais pas si c'est une façon d'abandonner les armes. Mais si l'ETA a véritablement confirmé que c'est lui qui a commis cet attentat, c'est une fin tragique non seulement pour l'organisation terroriste mais également pour toute la population basque et espagnole. Est-ce que vous croyez vous-même à la thèse de Desperados qui serait moins politisée davantage dans une logique criminelle jusqu'au boutiste ? L'organisation terroriste a toujours eu des dirigeants bien précis, des dirigeants qui ont commandé. Il est vrai que maintenant, les militants de base, les militants de l'ETA sont de plus en plus jeunes. Des jeunes qui, à 15 ans, portaient des pancartes, à 18 ans, jetaient des coquetels moleteurs et à 21 ans se trouvent avec des explosifs et des armes. Il est vrai qu'il y a beaucoup moins de préparation qu'il y a 10, 20 ou 30 ans. Ça peut être l'une des explications de cette fuite en avant de l'ETA qui a de moins en moins de soutien aux Pays-Bas et qui se trouve totalement isolée malgré l'attentat et l'attentat criminel qui a été commis ce matin dans la capitale espagnole. De ce que vous en savez, combien comptent-elles de militants actifs ? C'est très difficile à dire. L'ETA, l'organisation, le noyau dur doit être composé d'environ 60 à 80 personnes. N'oublions pas que la direction de l'ETA a toujours été en France et actuellement également dans l'Hexagone, il y a environ de 200 à 300 jeunes éparpillés dans tout l'Hexagone qui proviennent de la Caléborroca, qui veut dire de la violence urbaine, des jeunes qui ont commis des sabotages, qui sont pourchassés par la police autonome et qui se sont réfugiés en France depuis la dernière trêve de l'ETA. Et ces jeunes-là peuvent être naturellement de futurs militants de l'organisation terroriste. Merci Gorka Landabourou d'avoir répondu à nos questions. L'ETA a montré du doigt, c'est le Pays Basque qui est à nouveau placé au centre de la vie publique en Espagne. Là-bas, le ras-le-bol du terrorisme s'exprime depuis de nombreuses années déjà. Envoyé spécial Christelle Bertrand, Patrick Desmulis. A première vue, les rues de Saint-Sébastien connaissent l'agitation de tous les jours. Mais les visages sont fermés. Grave. Les attentats sont condamnés à l'unanimité. Dans de telles circonstances, le Basque et l'Espagnol parlent d'une seule voix. C'est la consternation, dit cette femme. C'est horrible. C'est l'horreur. Beaucoup de questions restent sans réponses, dit cet homme. C'est une grande surprise. Et surtout ensuite, une grande tristesse. C'est de Bayonne que la réaction des indépendantistes est venue. Batasuna a choisi de lire un communiqué. Il s'agit d'un massacre. Il n'y a pas d'autre mot pour qualifier ces attentats. Quels qu'en soient les auteurs, ces attentats n'ont aucune justification. Nous tenons à faire part aux familles de notre solidarité. Nous compatissons à leur douleur. Voilà. Une condamnation, une parole compatissante, et c'est tout. Batasuna, le bras politique de l'ETA, ne donnera aucune autre explication. Retour à Saint-Sébastien, où les Basques ont le sentiment d'être un peu trop vite montrés du doigt. Je crois qu'on ne peut pas encore dire qui c'est, mais à mon avis, c'est Al-Qaïda. Ça n'a rien à voir avec l'ETA. L'ombre de choc des attentats de Madrid a stupéfait les Basques, qui n'osent pas croire que l'ETA a pu faire ça. Ce soir, tous les drapeaux basques sont en berne. Dans quelques minutes, les habitants de Saint-Sébastien vont se rassembler ici, devant la mairie, pour condamner les attentats. Les réactions maintenant depuis le début de la matinée, elles sont très nombreuses, partout dans le monde. On commence avec la France. Jacques Chirac a téléphoné au roi d'Espagne avant de s'exprimer publiquement. On l'écoute. La France condamne bien sûr sans appel ses actes de terrorisme et exprime sa solidarité avec l'Espagne pour lutter contre cet abominable fléau. Rien, rien ne justifie jamais la barbarie. Les démocraties doivent être et seront unies pour la combattre sans faiblesse. D'autres réactions maintenant en Europe et dans le monde, elles sont rassemblées par Alban Micozy. Je vous invite maintenant chacun à votre façon à exprimer votre solidarité et à observer une minute de silence. A l'appel de leur président, les députés européens se sont recueillis, certains très émus. Dans l'hémicycle, tous ont voulu exprimer leur solidarité envers leurs collègues espagnols. A l'extérieur, les drapeaux ont été mis en berne. Au même moment, à Bruxelles, Romano Prodi et ses collègues de la Commission européenne ont participé à une manifestation silencieuse autour de Mme Loyola de Palacio. Très vite, c'est toute l'Europe au diapason qui a exprimé son émotion. Je pense que chacun d'entre nous est touché personnellement par ce terrible événement. En début d'après-midi, les Nations Unies ont pris le relais. A New York, Kofi Annan a condamné avec la plus grande fermeté ces attentats. Ces morts ne peuvent être justifiées d'aucune manière par une quelconque cause. Soutien aussi du président américain, George Bush, qui a rappelé combien il avait apprécié la solidarité espagnole sur la question irakienne. Nous resterons solidement aux côtés du peuple espagnol. J'apprécie particulièrement l'attitude du gouvernement espagnol dans sa lutte contre le terrorisme. Dans la douleur, l'Espagne peut compter sur ses alliés. C'est aussi le message officiel de la France rappelé ce soir par Jean-Pierre Raffarin. Nous serons inflexibles sur toutes les luttes contre le terrorisme. Le terrorisme est notre ennemi public numéro un. Il n'y a aucune cause qui puisse justifier le terrorisme. Notre détermination est totale. Le Premier ministre fait clairement allusion à la collaboration entre les polices françaises et espagnoles. Collaboration plus que jamais activée ce soir. Et réaction maintenant de la communauté espagnole en France, elle est très nombreuse. L'écœurement, l'indignation, reportage Karine Komadzi, Pascal Ponce avec nos bureaux régionaux de Toulouse et de Montpellier. Aux environs de Montpellier, Moggio et ses 600 ressortissants espagnols affichent leur deuil depuis ce matin. C'est à la télévision espagnole qu'ici, on a appris la nouvelle. On le voit dans notre pays, en Irak, en Iran, tout ça, où il y a des attentats terribles qui se passent. Mais quand ça touche, disons, un peu notre sang, c'est terrible. On ne tue pas pour une religion, on ne tue pas pour une idéologie, on ne tue même pour rien. C'est la déchéance humaine totale. Le besoin est grand de se réunir, comme dans cette association de Madrilène à Toulouse. C'est impensable que ça se passe dans un pays civilisé. C'est impensable. Ça n'a pas de nom. Moi je dis que c'est des assassinats, mais c'est pire que des assassinats. On a envie de pleurer parce qu'il y a beaucoup d'oubliés, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Et ça c'est vraiment, vraiment malheureux. C'est triste. Dans ce restaurant bordelais, le patron espagnol a eu très peur pour sa famille à Madrid. J'aurais pu être, moi et ma famille, parmi eux. C'est pour ça que c'est pour moi que c'est un jour de l'œil. Aujourd'hui, demain et après demain. Partout en France, les ressortissants espagnols se réuniront dès demain devant leur représentation consulaire. A Strasbourg comme ailleurs, la sécurité a été renforcée aux abords des bâtiments. La France qui a discrètement renforcé par ailleurs son dispositif de surveillance à la frontière avec l'Espagne. Et puis Matignon a annoncé que le plan Vigipirate sera élevé au stade orange à partir de demain. Ce qui implique l'engagement de militaires supplémentaires en renfort des services de police. Notamment dans les transports publics, le niveau orange et le deuxième degré d'alerte. Nous venons de recevoir un extrait de la déclaration du roi Juan Carlos. Je vous rappelle qu'il est exceptionnel que le roi s'adresse à la nation. La dernière fois, c'était en 1981. Si l'on accepte les fins d'année où il y a une allocution traditionnelle, on écoute le roi d'Espagne. C'était tout à l'heure. Nous sommes un grand pays. Qui a su faire preuve de sa capacité à relever les défis et les difficultés. Un pays qui sait très bien que face à la folie et la barbarie, Seule valent l'unité, la fermeté et la sérénité. Unité, fermeté et sérénité dans la lutte contre le terrorisme. Thierry Thulier nous a rejoint pour clore cette page consacrée à l'Espagne. Vous vouliez dire d'abord un mot sur l'attentat lui-même, Thierry ? Parce qu'on a beaucoup parlé de l'Espagne. Mais il faut savoir que jamais l'Europe occidentale n'a été frappée aussi durement. Si on met à part l'attentat de Lockerbie en 1988 contre un Boeing au-dessus de l'Ecosse. Ni l'Ira en Irlande, ni même les brigades rouges en Italie ne sont allées aussi loin. C'est dire l'ampleur du choc qui secoue l'Espagne aujourd'hui. Et ceci explique aussi pourquoi certains experts s'interrogent ce soir sur la signature basque de ces attentats. Et ce qui retient l'attention c'est que c'est une Espagne, Thierry, plutôt sûre d'elle-même qui s'apprêtait à aller voter dans trois jours avec un José María Aznar qui devait sortir par la grande porte. Oui, il n'y a même pas 24 heures, David, l'Espagne était couverte de louanges, désignée, si j'ose dire, comme l'élève le plus doué de l'Europe, voire même comme un exemple. Et il y a de quoi avec son économie dynamique, une culture bouillonnante et un modèle de démocratie avec le retrait programmé et en pleine gloire de son jeune Premier ministre José María Aznar. Ce dernier pensait finalement laisser derrière lui une maison en bon ordre. Il lègue finalement une Espagne en colère, plongée des années en arrière qui abordent les élections les plus dramatiques de l'histoire de sa jeune démocratie. José María Aznar croyait avoir terrassé l'hydre terroriste. Il sait maintenant que ce n'était qu'une illusion, tout reste à faire et c'est à son successeur qu'incombe cette lourde tâche. Merci Thierry et nous reviendrons dans le courant de ce journal sur ces attentats en Espagne car on apprend à l'instant qu'une cassette avec des versets du Coran en arabe ainsi que sept détonateurs ont été retrouvés dans une camionnette à Alcalá des Enares près de Madrid. C'est le point de départ des trains visés par l'attentat d'aujourd'hui, de ce matin en Espagne. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Angel Acebes. Nous retrouverons Bertrand Coq à la fin de ce journal pour des précisions sur cette information qui semble bien sûr importante et qui peut changer des choses sur l'origine de l'explosion. Je rappelle que dans un premier temps et très rapidement après l'attentat, le ministre de l'Intérieur espagnol l'avait attribué à l'organisation séparatiste basque ETA. Nous en avons parlé dans le courant de ce journal. Une découverte qui pourrait changer peut-être l'appréciation des choses. Nous en reparlons dans un instant. Dans l'actualité française, d'abord l'inspection très attendue du Seattle Trader. Ce cargo philippin soupçonné parmi d'autres d'être à l'origine du naufrage du bugalette braise et qui est immobilisé, vous le savez, dans un port en Chine. Les gendarmes français n'ont toujours pas eu le feu vert pour se rendre là-bas. Ce sont les autorités chinoises qui ont procédé à cette visite. Nous avons pu par ailleurs nous procurer la liste des autres bateaux suspects. Jérôme Soulard avec notre envoyé spécial Philippe Rochaud. Au cross-griné sur la Manche, la chasse aux navires voyous ne se relâche pas. Deux mois déjà que la marine nationale piste sur tous les océans, les cargos susceptibles d'avoir éproné le bugalette braise. Mais aujourd'hui, c'est à l'autre bout du monde, en Chine, que l'enquête se poursuit. Soupçonné et suivi depuis 15 jours, le Seattle Trader a enfin posé son encre pour y être inspecté. Ce matin, Philippe Rochaud, notre correspondant, a pu se rendre sur les lieux. Nous avons pu tourner autour du bateau philippin. J'ai pu voir que la clope du bateau n'était pas cabossée, mais elle est très enfoncée dans la mer à cause du chargement et on ne voit pas tout. En revanche, il y a des traces d'enduit à l'avant et à l'arrière, mais l'état du bateau est plutôt bon. Les membres de l'équipage ont une certaine tenue, ça n'est pas un ratio. Depuis qu'un jour, le Seattle Trader attire l'attention médiatique, mais il n'est que l'un des huit suspects sur la liste des autorités françaises. Une liste que nous avons pu nous procurer. Demain, deux gendarmes français se rendront en Chine pour l'inspection du Seattle Trader, puis viendra le tour des autres navires. A l'Octudie, en Bretagne, les familles et les proches des cinq marins disparus attendent toujours la vérité. La mer, toujours, on a appris en fin d'après-midi le naufrage d'un chalutier près de Saint-Malo. Les marins ont tiré un signal de détresse vers 16 heures. Le navire a chaviré avant de couler. Il y a un mort, trois disparus. On ne connaît pas encore les raisons de l'accident. De nouveaux soucis pour la chaîne Buffalo Grill. L'un des restaurants a fermé ses portes suite à un contrôle vétérinaire. Une source judiciaire citée par l'agence France Presse évoque la découverte de 60 kg de viande avariée, ce que dément le président du groupe, Frédéric Monteil, Romuald Bonheur. Officiellement, fermé pour travaux. En réalité, interdit aux clients à cause de viande avariée. Il y a une semaine, lors d'un contrôle surprise, la direction des services vétérinaires découvre dans ce restaurant parisien 60 kg de viande en état de putréfaction, des systèmes réfrigérés en mauvais état, des cafards morts et des déjections de rats. Une liste accablante, inconcevable pour la direction de Buffalo Grill. Moi, je veux qu'il y ait un contrôle de ce monsieur ou de cette dame des services vétérinaires. Je veux qu'on me prouve que toutes ces accusations sont fondées. C'est absolument faux. Ce sont des mensonges. Vous croyez qu'une entreprise qui a 270 restaurants, qui emploie 6700 personnes, s'amuserait comme ça à avoir de l'avion avariée dans un de ces restaurants ? Mais il y a un système, il y a une organisation, il y a des contrôles. Des contrôles insuffisants selon Force Ouvrière, un syndicat minoritaire chez Buffalo. Ces deux salariés alertent la direction depuis deux ans. Les règles d'hygiène seraient bafouées. Les produits qui sont décongelés, c'est pas grave de les remettre au congèle. Une fois qu'on répare le congélateur, ou le frigo, il est en pain au bout de quelques jours, et la viande est dedans, mais il faut la vendre quand même. Il faut faire du profit, il faut gagner de l'argent, et ça veut dire que même si c'est pourri, on le vend quand même. Sept autres restaurants Buffalo ont également été contrôlés par surprise. Rien n'a signalé. Depuis sa mise en cause pour une éventuelle importation illégale de viande anglaise, Buffalo a perdu 40% de ses clients. Il y a un an, le groupe lançait une offensive publicitaire. Son slogan, l'épreuve rend plus fort. En bref, hommage à Cédric Juge, cet adolescent de 15 ans, tué à coup de couteau par deux de ses camarades, parce qu'il les avait dénoncés pour vol de voiture. L'affaire avait provoqué un très vif émoi, plus de 600 personnes, dont de nombreux collégiens ont assisté aux obsèques, aujourd'hui dans le village de Theille, en Ardèche. Un test réussi pour le transport des pièces géantes de l'A380, l'Airbus A380, après les essais sur la route, les maquettes passaient l'épreuve de la Garonne, avec succès, la barge, vous le voyez, est passée sans encombre, sous le vieux pont pierre de Bordeaux. Le transport des vraies pièces doit démarrer à la fin du mois. Elles serviront, rappelons-le, à fabriquer le nouveau modèle d'Airbus, dans la région toulousaine. Nouvelle journée d'action dans les hôpitaux, avec des manifestations dans plusieurs villes de France, à l'appel de 7 syndicats, qui réclament plus de moyens, et l'arrêt du plan hôpital 2007. Cette fois encore, la mobilisation est restée limitée, et ils étaient entre 1 500 et 2 000 ici, à Paris. Demain, ce sont les syndicats enseignants qui appellent à l'action, motif, les suppressions de postes. Une catégorie est particulièrement concernée, les intérimaires, ils sont 27 000 aujourd'hui en France, insuffisants pour assurer les remplacements, le quotidien d'un intérimaire. Reportage Nabila Tabouri, Alexandra Renard. 10h30, fin de ces deux premières heures de cours de la journée, au collège de Poissy. Mais pour Farida Kessou, le marathon ne fait que commencer. Professeure d'anglais depuis 2 ans, la jeune femme se partage entre ce premier collège de banlieue et son deuxième établissement d'affectation. 25 minutes de marche à pied et plusieurs fois par jour, ça use aussi les meilleures volontés. 2h dans un établissement, 2h dans l'autre avec des heures de trous, mardi pareil dans l'un, trou puis fin de journée dans l'autre. On faisait venir le mercredi pour une heure. Notre statut n'est pas du tout attractif, et qu'on nous prend vraiment pour des gens qui viennent boucher finalement les trous. Ce statut de professeure titulaire, mais sans affectation fixe, Farida l'avait pourtant choisi. Parce qu'à salaire égal, il devait lui permettre de progresser plus vite dans sa carrière. Aujourd'hui, elle voit surtout qu'elle est corvéable à Merci pour un intérêt pédagogique presque nul. Ce constat, Patricia Doucan, professeure de philosophie, le fait aussi. Voilà 10 ans qu'elle change d'établissement au gré des besoins, et désormais, c'est le ras-le-bol qui l'emporte. J'arrive dans un établissement que je ne connais pas. A chaque fois, il faut se faire connaître des collègues, des élèves. Alors dans les établissements agréables ou sans difficulté, ça ne pose pas de problème. Dans les établissements difficiles ou en ZEP, c'est plus embêtant parce que les élèves ont besoin d'avoir une équipe pédagogique soudée. Un statut peu attractif et des milliers de postes de remplaçants non pourvus. 14 000 reconnaît même le ministère de l'Éducation nationale. Voici aussi pourquoi Patricia et Farida feront grève demain. Les régionales, notre étape du jour, le Nord-Pas-de-Calais, 4 millions d'habitants, un des taux de chômage les plus élevés de France et un scrutin qui s'annonce très serré avec la possibilité d'une cadre angulaire. Hélène Hugues, Philippe Turpeau. Métale Europe hier, Alta 10 aujourd'hui. Chaque semaine, ou presque, un nouveau plan de licenciement dans le Nord-Pas-de-Calais et devant la porte des ouvriers désespérés qui n'attendent plus grand-chose des politiques. La question, est-ce que je vais aller voter ? Déjà. Parce qu'à la droite, la gauche, le centre, ou bien la saine droite, ça ne changera rien. Est-ce que les politiques économiques et sociales ont changé ? Les laisser pour compte, c'est d'abord à eux que le Front National s'adresse. Depuis 20 ans, le parti de Jean-Marie Le Pen ne cesse de progresser dans la région. Cette année, il joue sur la fibre sociale, adaptant ses thèmes traditionnels. Produisons français en France avec des Français parce que c'est une nécessité de réindustrialisation de la région Nord-Pas-de-Calais. Pour sanctionner la politique du gouvernement Rappara, ne pas oublier la politique de la gauche plurielle au gouvernement. Droite et gauche, renvoyée dos à dos, l'extrême gauche, elle aussi, entend tenir sa place dans cette élection. Et celle qu'on surnomme ici l'Arlette du Nord a ses propositions pour enrayer le chômage. Nous réclamons l'interdiction des distanciements collectifs pour ces entreprises qui font des bénéfices. Ministre de la fonction publique, Jean-Paul Delevoire rappelle sans cesse qu'il est un homme de la région. Et de cette région, le candidat UMP veut d'abord retenir ce qui fonctionne bien. C'est de la haute technologie. Sauf que de subir la crise, nous devrions anticiper. Mais ça ne règle pas le problème des douleurs sociales actuelles. Et nous mettons en place des dispositifs de reconversion pour créer les entreprises. Je ne sais pas si vous voyez toutes les entreprises qui sont en train de... Oui, dans le taquet. Président sortant de la région, le socialiste Daniel Percheron refuse de dramatiser la situation. Après l'embellie des années Jospin, 97-2001, nous avons à affronter une succession de plans sociaux. Il est vrai aussi que la région résiste mieux que la moyenne des régions à cette remontée du chômage. Sur fond de détresse sociale, le Nord-Pas-de-Calais pourrait bien être confronté après le 21 mars à un scénario inédit. Quatre listes au deuxième tour des régionales. Et puis ce soir, une incursion dans une autre région française, la première, par la population et la richesse, l'île de France. Elle est détenue, vous le savez, par la gauche, le socialiste Jean-Paul Huchon. La gauche en ordre dispersé pour ce premier tour. Michael Darmon, Farid Asetiti. N'oubliez pas la 44e semaine ! C'est pas le grand soir, plutôt le petit matin pour Marie-Georges et ses camarades. Avec sa propre liste en l'île de France, le Parti communiste veut retrouver sa couleur. J'ai plusieurs fois qu'on vient ici dans le site et je crois que c'est vraiment renouer les liens avec le monde du travail, avec les ouvriers. Là, on parle des fonds, on dit on sait plus où sont les ouvriers, ben là, il y a des milliers d'hommes et de femmes qui travaillent. Un scrutin où Marie-Georges Buffet joue son vatou. Elle doit recréer un espace entre le Parti socialiste et l'extrême gauche. Dernière chance, je sais pas, on a envie de gagner, on a envie de construire une gauche populaire. C'est le sens de la liste de rassemblement qu'on a fait. La région reste à gauche. Conséquence, le PS fait seulement alliance avec les verts et les chevins de Montroux. Et Jean-Paul Luchon, l'actuel président, veut montrer qu'il existe. D'ailleurs, les gens peuvent le rencontrer. On a décidé de faire une campagne de proximité. D'abord, on a préparé notre programme en allant discuter avec les citoyens sur le terrain. Et je crois qu'il y a un grand besoin d'incarnation de la région comme il y avait un grand besoin d'incarnation de la ville. La photo, je vais la garder. Si je peux la mettre je la mettrai sur internet. Elle, pas de problème. Tout le monde la reconnaît. Tête de liste à Paris, Arlette Laguiller dédicace les tracts autant qu'elle les distribue. Et autour du métro des Lilas, la ligne politique est sans surprise. Interdire les licenciements dans les entreprises qui font une bénédiction. On a toujours trouvé que la gauche au gouvernement ne menait pas une politique différente de la droite, en particulier pour protéger les travailleurs du licenciement et du chômage. Et de ce point de vue-là, on ne se sent pas faisant partie de la gauche plurielle. Une nouveauté tout de même. Arlette Laguiller dans cette élection, s'est allié à Olivier Besancenot le facteur de la Ligue Communiste Révolutionnaire. A l'extrême-gauche, c'est la lutte régionale contre le Parti Socialiste. Avant de revenir aux attentats en Espagne, images de sport et d'abord le retour sur la terre ferme de Jean-Luc Vandened. Le navigateur, vous le savez, a battu le record du Tour du Monde à l'envers, en solitaire. Il avait franchi la ligne d'arrivée dans la nuit de lundi à mardi dernier. VDH, comme on l'appelle, vient d'accoster au sable d'Olonne. Images de fête, Manuel Tissier, Alain Darigrand. Ce moment-là, Jean-Luc Vandened l'attendait depuis 122 jours et même un peu plus. Les sables d'Olonne accueillent en triomphateur le nouveau héros des océans. Ils sont des milliers à avoir bravé le froid et le vent pour former une haie d'honneur aux Vendéens d'adoption. L'ancien prof de maths n'a pas compté ses efforts. Dernière manœuvre en mer, Vandened sera alors dite de retour parmi les hommes. Quatre mois de solitude, c'est bien assez. Je ne suis pas un ours mal léché qui veut rester en dehors du monde et tout. Moi, j'aime bien la compagnie, j'aime bien les gens et ça me plaît très bien de rentrer, au contraire. Non, 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 c'est une transition et je ne souffre pas du tout de retourner à la civilisation. Philippe Monet ! Vandened a pulvérisé de 29 jours le record de son ami Monet. Mais l'homme à la barbe grise préfère la chaleur des accolades à la froideur des chiffres. Micros et photographes scrutent l'exploit. Lui vante le partage et la convivialité. Le bain de foule, après les vagues des océans, Vandened adore. Et avec Hugo Frey comme parrain, son tour du monde à l'envers ne pouvait se finir qu'en chansons. football carton plein pour les français en ligue des champions. Après Lyon avant-hier, Monaco a gagné son ticket pour les quarts de finale. Victoire face aux russes du locomotive Moscou 1-0, but de Persaud. Dans les autres matchs, vous le voyez, Zidane a permis la qualification du Real Madrid en marquant le seul but de la rencontre face au Bayern de Munich. Et puis, qualification d'Arsenal grâce à un doublé de Thierry Henry face au Celta Vigo. Victoire 2-0. Nous revenons donc maintenant sur les attentats en Espagne et je vous rappelle l'information qui nous est parvenue il y a une quinzaine de minutes. Une cassette avec des versets du Coran en arabe et sept détonateurs ont été retrouvés dans une camionnette volée près de Madrid à l'endroit d'où partaient les trains visés par les explosions. Nous entendrons dans un instant le ministre de l'Intérieur espagnol qui a donné cette information. Auparavant, si vous venez de nous rejoindre, retour sur cet attentat, ces images et ce bilan 190 morts. Aurélia Guim. C'était l'heure de pointe ce matin en gare d'Atocha. Ce train a été le premier touché. Il était 7h15 quand la première explosion a retenti. le début de 4 minutes meurtrière. J'ai reçu des éclats de verre. Il y a eu deux explosions. Alors un des deux wagons a été réduit en un tas de ferraille et après je suis sorti. Il y avait des morts, des blessés sanguinolents. Beaucoup de gens comme moi qui allaient à l'école. Certains avaient le visage complètement abîmé. Simultanément, deux autres trains de banlieue subissent le même sort. Bilan provisoire, 186 morts et près d'un millier de blessés. Sirène hurlante, les secours arrivent de partout. Dans l'urgence, on prodigue les premiers soins dans des hôpitaux improvisés. Des médecins sont partis de ce centre de santé pour aller sur les lieux même de l'explosion et les blessés. Tout est plein. Il y a beaucoup d'ambulances, il y a aussi un cordon de sécurité car on dit qu'il y a des menaces d'autres bombes. Ici, c'est un centre sportif qui a été réquisitionné. Chaque minute, de nouveaux blessés sont amenés. Fractures multiples, traumatismes, chocs. Comment allez-vous ? Moi, ça va, relativement bien, mais j'ai mal à la poitrine et je n'entends pas bien. Sur place, le périmètre de sécurité interdit aux Madrilènes de s'approcher de la zone de l'attentat. Ils sont nombreux pourtant à tenter d'obtenir des informations. Cet homme s'inquiétait pour sa fille. Il vient d'avoir enfin de ses nouvelles mais il pleure de rage. Il réclame la peine de mort pour ces terroristes qui, dit-il, ont tué des pauvres gens qui allaient au travail. En tout, 10 bombes ont explosé ce matin à Madrid. Les terroristes en avaient posé 13. Ce soir, ils n'ont toujours pas revendiqué l'attentat mais l'explosif utilisé a été identifié du titadine, de la dynamite, habituellement utilisée par ETA. Et rappelons les premiers commentaires. Le ministre de l'Intérieur espagnol a immédiatement déclaré qu'ETA était considéré comme le responsable de cet attentat. Coup de théâtre il y a quelques minutes avec, je vous le disais, cette cassette trouvée avec des versets du Coran en arabe et 7 détonateurs dans la ville d'où étaient partis les trains. La piste prioritaire reste l'ETA, indique toutefois le ministre de l'Intérieur espagnol qui a fait cette déclaration tout à l'heure. Nous l'entendons entre elles à ses baisses. Nous l'écoutons. Lors des recherches, nous avons vu un camionnet à Alcalá de Enales qui a été volé à Madrid le 28 février et dans le siège avant on a vu 7 détonateurs et on a également trouvé une cassette en arabe avec des versets du Coran. Voilà, conclusion du ministre la piste prioritaire reste l'ETA mais il faut être très prudent et enquêter sur d'autres pistes Bertrand Coq on peut dire que le discours s'est bien sûr infléchi depuis ce matin. Oui, oui vous l'avez dit c'est un véritable coup de théâtre ce même ministre de l'Intérieur qui depuis ce matin accuse l'ETA et bien vient à la télévision nous donner ses dernières informations la camionnette les versets du Coran les détonateurs donc évidemment il faut rester très prudent même si pour les autorités espagnoles la piste prioritaire reste celle de l'ETA et puis le roi Juan Carlos vient de s'exprimer à la télévision il a appelé à l'unité et à la fermeté du peuple espagnol déjà ce soir des milliers des dizaines de milliers de madrilènes sont rassemblés Puerta del Sol crient des slogans contre l'ETA et puis vous le savez demain à la mi-journée toute l'Espagne va s'arrêter de travailler en signe de deuil et puis demain soir cette grande grande manifestation on attend plus d'un million de personnes à Madrid pour dire la colère et l'émotion de tout un peuple après les attentats de ce matin merci Bertrand un mot avec vous Thierry effectivement coup de théâtre disait Bertrand Coq en tout cas c'est vrai que dès ce matin certains experts doutaient un peu et trouvaient les autorités espagnoles un peu rapides dans leur conclusion oui effectivement même s'il faut rester prudent c'est vrai que finalement cette dernière information va contribuer à semer un peu plus de doutes notamment dans la tête de certains experts qui ne trouvent pas dans ce qui s'est passé ce matin la signature habituelle de l'ETA la simultanéité des attentats bien entendu mais aussi l'ampleur de ces attentats avec le bilan très meurtrier de ces explosions donc effectivement prudence mais tout de suite Europol par exemple d'autres experts notamment en Grande-Bretagne les experts de l'antiterrorisme et du terrorisme ont tout de suite indiqué qu'il y avait peut-être d'autres pistes qu'il fallait étudier et aussi d'ailleurs d'anciens membres de l'ETA aujourd'hui tout à fait pacifistes Merci Thierry la piste prioritaire reste l'ETA mais il faut être très prudent et enquêter sur d'autres pistes ce sont donc les déclarations ce soir du ministre espagnol de l'intérieur avant de refermer ce journal un détour par le plateau de 100 minutes pour convaincre puisque vous retrouverez après ce journal Olivier Mazerolle avec une émission spéciale régionale pour qui voter Olivier ce sont des français qui vont interpeller les politiques ce soir voilà 19 français qui sont là présents sur le plateau autour de moi et qui vont interpeller 7 leaders politiques et non des moindres puisque à droite on a Dominique Perben le garde des Sceaux mais aussi François Bayrou et Jean-Marie Le Pen et à gauche François Hollande premier secrétaire du PS Marie-Georges Buffet communiste Noël Mamet Hervé et Arlette Laguillet vous voyez toutes ces personnalités vont répondre essayer de répondre aux questions très concrètes très précises que les français présents sur le plateau vont leur poser aussi bien sur la sécurité la santé l'emploi l'éducation enfin toutes ces questions qui nous trottent dans la tête en permanence et qui font qui nous déterminent finalement à aller voter vous savez que les pouvoirs des conseillers régionaux sont beaucoup plus importants qu'on ne l'imagine donc il y a intérêt à savoir très précisément pour qui on va voter dimanche dans 10 jours merci Olivier et à tout à l'heure c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi tout de suite la météo Nathalie Riouet le froid perdure c'est encore l'hiver point route Valérie Maurice Olivier Mazerolle donc dans une quinzaine de minutes minuit et demi dernier journal Eve Mettet dès 6h30 Télématin dans les 4 vérités François Slaborde recevra le premier secrétaire du PS François Hollande et on se quitte pour refermer cette édition sur ces images de recueillement à Bilbao images tournées il y a quelques minutes au Pays Basque espagnol manifestation massive manifestation de solidarité pour condamner les attentats à demain votre soirée